Dans une vidéo, il est important de corriger et de traiter les couleurs de vos plans, on appelle cela l'étalonnage. Cet étalonnage permet à lui seul d'écrire une ambiance lumineuse dans votre vidéo, votre court ou long métrage. Cette ambiance a la particularité d'être perçue par le lecteur en un coup d'œil, sans forcément savoir le scénario de la vidéo. Le lecteur va se mettre dans l'ambiance plus facilement grâce à l'étalonnage des plans, d'où l'importance qu'on lui accorde. Voyons comment étalonner rapidement vos plans avec Lumetri, présente dans Première Pro, et contrôler les couleurs des plans. Lumetri se caractérise par deux fenêtres dans Première Pro. Couleur Lumetri, qui permet de modifier les couleurs et donc de réaliser l'étalonnage. Notez que les modifications peuvent être réalisées avec l'effet du même nom dans le panneau Options d'effet. Et Domaine Lumetri, qui permet de contrôler les couleurs présentes sur l'image active à la tête de lecture. Attention, dans cette vidéo, je synthétise et je simplifie drastiquement les informations. Je ne vais pas vous expliquer en détail les propriétés, sinon il faut partir trop loin et la vidéo sera longue, très longue. Voyons d'abord les différents paramètres du panneau Couleur Lumetri. Le panneau est séparé en 6 parties. La première est Correction de Base, qui permet, comme son nom l'indique, d'effectuer des corrections rapidement et très facilement. La LUT, ou Look Up Table, est un profil colorimétrique avec des réglages configurés. Vous pouvez en créer après la configuration des paramètres pour le réappliquer en un clic. Lumetri dispose déjà de LUT préenregistrés. Vous pouvez également en télécharger sur Internet. Certaines sont gratuites, d'autres payantes. Le HDR permet de modifier la dynamique des couleurs. On obtient plus de détails dans les variations de couleurs et s'active en cochant la case Plage dynamique élevée. Le HDR blanc permet de modifier la dynamique des teintes claires proche du blanc. La balance des blancs permet de modifier la teinte des couleurs les plus claires de l'image. Celle-ci est modifiée par la température de votre image, vers le bleu pour les couleurs froides et orange pour les couleurs chaudes. Et la teinte de votre image vers le vert ou le magenta afin de supprimer l'autre. Ces paramètres peuvent être automatisés grâce au sélecteur de couleurs, également appelé pipette. Vous devez indiquer à un pixel qui doit être un gris dit neutre, c'est-à-dire pile-poil entre le blanc et le noir. Lumetri va calculer quelles sont les teintes claires et foncées en fonction du pixel normalement neutre sélectionné. Il en ressortira des paramètres de teinte et de température automatique. La tonalité et la distribution des différents tons d'une image sont en aspect visuel. Vous pouvez modifier l'exposition, la quantité de lumière dans l'image, le contraste, le rapport entre le blanc et le noir d'une image, la puissance des tons clairs, des tons foncés, des blancs et des noirs. L'HDR spéculaire modifie la dynamique des reflets et la saturation des couleurs, la quantité de punch des couleurs en quelque sorte. Notez que ces paramètres peuvent être définis automatiquement en cliquant sur le bouton correspondant. La deuxième partie est la partie créative. Elles permettent de modifier les couleurs du plan comme bon vous semble. A noter que cette partie n'est pas modifiable si le HDR est activé. Les looks fonctionnent en quelque sorte comme les LUT. Pour ce panneau, vous devez également régler son intensité. Vous pouvez y régler la décoloration de l'image, sa netteté, sa vibrance, qui est l'amplification des couleurs les moins saturées, les moins flashy en quelque sorte, et la saturation. Vous pouvez modifier la teinte des tons clairs et foncés et l'équilibrage entre les deux. La troisième partie est dédiée aux courbes. Les courbes RVB permettent de régler la quantité de rouge, de vert, de bleu et de couleur de l'image par rapport aux teintes foncées et claires. L'HDR peut être plus ou moins intense. La courbe de saturation de teinte permet de régler la saturation de chaque teinte grâce à une roue chromatique. Quand la courbe est vers l'extérieur, la couleur est saturée. Vers l'intérieur, la couleur est désaturée. La quatrième partie est dédiée aux roues chromatiques, permettant de définir la teinte des tons clairs, moyens, foncés de votre image et de les amplifier ou non. La cinquième partie s'appelle TSL secondaire. Elle permet d'isoler un élément d'une certaine couleur en la sélectionnant grâce à la pipette ou parmi l'une des sept couleurs présélectionnées. Les curseurs situés en dessous permettent de modifier la plage de teinte, de saturation, de luminosité des couleurs sélectionnées. Cette plage peut être affinée en réduisant le bruit et en ajoutant du flou. Et enfin, vous pouvez appliquer des modifications sur la zone de couleur sélectionnée auparavant dans le menu correction. La sixième partie est consacrée au vignettage. Vous pouvez modifier son gain, son milieu, l'arrondi du vignettage et l'adoutissement de celui-ci. Maintenant, penchons-nous sur la fenêtre Domaine Lumétrie. Cette fenêtre peut être composée de cinq graphes donnant des informations sur les couleurs de l'image active à la tête de lecture. Le premier élément est un vecteur scope TSL. Chaque point blanc représente un pixel de votre image. La position des points se fait selon la teinte, la saturation et la luminosité du point. Ou selon le YQV dans le vecteur scope YQV. Le YQV est un espace colorimétrique autre que le RVB. L'histogramme permet de savoir les pixels RVB foncés ou clairs, clairs vers le haut, foncés vers le bas. La forme d'onde représente votre image de gauche à droite et la quantité de pixels rouges, verts et bleus, ou la luminance selon leur quantité, ou YC, une manière de représenter les couleurs différentes du RVB. La parade montre les composantes RVB ou YQV des pixels. L'espace colorimétrique peut être modifié dans le menu des paramètres. Dans chaque zone de la parade, l'image est représentée de gauche à droite. Chaque graphe appelé scope utilise un espace couleur modifiable dans le menu des paramètres. L'espace 601 est dédié à la qualité SD, standard. L'espace 709 à la qualité HD et FHD, HD et Full HD. ou l'espace 2020 à la qualité UHD, Ultra HD. Évidemment, les 5 scopes ne seront pas tous utiles pour une même vidéo. Première met en place des préconfigurations en fonction de vos besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada